Musique L'aventure a démarré en 1992, ce partenariat entre la ville de Saint-Etienne et la Stéphanoise des Eaux et aujourd'hui ce sont 120 collaborateurs qui gèrent les services d'eau et d'assainissement pour le périmètre de la ville de Saint-Etienne. La ville de Saint-Etienne est marquée aussi par divers reliefs, c'est la ville aux 7 collines, on a divers collines avec des pentes et souvent des pentes très marquées, on va dire milieu de moyenne montagne, donc qui est très réceptif aux événements pluvieux et au caractère torrentiel des cours d'eau. On a 14 cours d'eau qui traversent la ville de Saint-Etienne, donc le principal qui est le furan, qui vient du furieux, qui permet de caractériser le côté réactif et violent des cours d'eau suite aux événements pluvieux. Nous avions une qualité de rejet qui était très contestable et qui ne respectait pas le fleuve Loire auquel nous sommes très attachés, en étant en plus tout proche de sa source et donc très en amont, et donc il y a eu cette volonté d'investir pour faire en sorte qu'aujourd'hui 99% de l'eau qui est rejetée par l'agglomération stéphanoise soit de bonne qualité. C'est la première collectivité du périmètre géré par l'agence de l'eau Loire-Bretagne à être équipée d'un système tel qu'un flux. Ça donne cette notion, oui on est capable de changer ou de faire évoluer le quotidien des citoyens en faisant en sorte que des rues qui étaient inondées deux, trois fois par an ne le soient plus jamais. Et c'est le défi que nous nous sommes donné avec la collectivité grâce au système influx. Nous sommes dans la salle de pilotage de gestion en temps réel du réseau d'assainissement dans laquelle nous suivons le logiciel influx qui a été mis en place depuis quelques mois maintenant et qui nous permet de gérer en temps réel le réseau d'assainissement. Un flux c'est faire en sorte d'essayer de mieux gérer les événements pluvieux importants qui sont assez fréquents à Saint-Etienne mais qui sont assez fréquents dans d'autres contrées françaises. C'est donc important pour nous de développer ces projets innovants. Quand on parle de réaction très rapide, un exemple assez flagrant de montée des eaux du Furan. On a une pluie, en un quart d'heure il va passer d'à peu près 20 cm de niveau à 1,50 m. Ça fait vraiment une montée des eaux très rapide. Sur une courbe on voit ça un peu grosso modo comme une sorte de vague. Un flux nous permet à partir des enregistrements passés de l'ensemble des événements d'acquérir de l'expérience et de prévoir les situations futures. Très concrètement si on regarde sur l'écran, on voit que le modèle qui tourne en permanence en temps réel sur le système c'est ici la courbe jaune qui en fonction d'un événement nous donne les niveaux, les différentes hauteurs que nous allons avoir dans le réseau. C'est une équipe qui aujourd'hui est formée pour travailler dans ce domaine-là. On a eu la chance de passer l'été sans inondation. La chance et d'une certaine façon la technicité pour y arriver. Tout ce qui a été fait depuis une dizaine d'années a pu l'être grâce à cette coopération technique, cette ambition commune et partagée entre la Stéphanoise des eaux et la ville de Saint-Etienne et l'agglomération. Et puis également avec le soutien très très important de l'Agence de l'eau qui nous a permis de donner corps à nos ambitions.